Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau format parce que Rugby 22 maintenant, je gagne trop facilement. Rugby Challenge 4 à la manette, je gagne trop facilement. Donc en fait, j'ai essayé de faire des équipes crédibles par rapport au combo qu'il y a eu la semaine dernière, etc. Et on va laisser l'IA dire qui va gagner. Les blacks vont jouer en black, il ne faudra pas déconner. Donc durée 10 minutes, horaire de jour, condition beau temps et loi normale, ça nous convient. La difficulté pro, ce n'est pas génial, non ? Parce qu'ils mettent toutes les pénalités, je crois. Donc on va mettre normal, comme ça, des fois ils ratent, des fois ils y arrivent. Je pense que normal, c'est mieux. Et on peut y aller. En avant. Donc pour l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud qui a battu la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, qui est sur une série de trois défaites consécutives, vu qu'ils ont perdu leurs deux matchs face à l'Irlande, suivi du match face à l'Afrique du Sud. Attention, s'ils s'enchaînaient à une quatrième défaite consécutive, honnêtement, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, qu'on ne connaît pas trop. Je pense, vous comme moi. Et j'ai vu que la Nouvelle-Zélande a ses cinquièmes nations mondiales, si je ne me trompe pas, dû à la défaite de ce week-end face à l'Afrique du Sud. Donc ils sont derrière l'Irlande, la France, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Attention que s'ils perdent... Non, il y a quand même de l'écart avec l'Australie après. L'Australie a battu l'Argentine, mais si l'Australie a rebat l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, rebat les All Blacks, vous voyez, j'ai fait une combo, j'ai mis mon gars en premier centre, en tant que deuxième 10, pour voir, parce que non, il est sur le banc, j'ai tenté. Fav De Klerk, je l'ai mis, mais honnêtement, c'est craignos pour l'Afrique du Sud, parce qu'on sait que Cobus Reinhardt n'était pas là parce qu'il était blessé, que De Klerk, blessé assez solidement, et enfin, il s'est pris une pète à la tête, et l'autre a pris un carton rouge, à mon avis, on ne va pas le revoir à 20 longtemps, on en reparlera, après le Haka. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc je ne sais pas si vous avez vu le match, mais sur la première action du match, tu as De Klerk qui se prend un chaos énorme, et à 5 minutes de la fin, tu as un Sud-Africain, le Bumid de Mellet remplaçant, qui a fait un geste taré, qui chope en l'air Boudin Barrette, qui se retombe sur la tête, il a pris un carton rouge, et à mon avis, il va prendre pour longtemps, parce que c'était vraiment extrêmement dangereux. Et les NEO Z, donc ils vont mettre le feu, et c'est Boudin Barrette, qui a fait partie des joueurs, qui ont été solides, et bien ils commencent fort les All Blacks, avec une première action, et un premier essai d'entrée. Back Black, une action édouissante. Que les All Blacks soient de retour, ils seraient éteints, en tout cas Boudin Barrette, honnêtement Boudin Barrette, il a fait le taf, avec le peu de ballon qu'il a eu, je trouve qu'il a vraiment été, il est toujours bon Boudin Barrette, clairement. Donc, ben voilà, et là ça marche, et Boudin Barrette qui vient marquer le premier essai du match. Deux points supplémentaires, le match est long, il ne faut pas s'enflammer, mais, oui, d'accord, à niveau difficulté normal, les lutteurs, ils peuvent vraiment bien se rater. Des fois ça peut passer, mais bon, là c'est raté. Les All Blacks sont quand même sous pression, déjà s'ils veulent gagner leur rugby champion, ils n'ont pas intérêt à perdre le deuxième match, déjà, parce que s'ils sont sur deux matchs de défaite, face au Sudaf, en plus ils ont pris quand même une peignée au niveau goal à dérage, parce que le score a quand même été pas du tout équilibré, donc il va falloir faire attention, allez c'est pas mal, ok, les All Blacks sont quand même très énervés, on sent que, on verra si c'est prémonitoire, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce concept de trouver, c'est pas pour le final mieux, parce que c'est vrai que quand je suis manette en main, je vais gagner le match, et ben ça, là au moins, on sait pas, on voit ce que Rugby Challenge nous annonce pour le match du week-end, Fav De Klerk a bien renvoyé dans son camp, attention, il faut qu'il y ait du soutien du côté sud-africain, on est en difficulté, ils ont peut-être perdu ce ballon, on ressort, on essaie pour l'instant d'avancer, on conteste, le petit côté, attention, pas tous un touch, non, le retour intérieur, il est bon, on retrouve Malcolm Mark, Malcolm Mark, qui retrouve, et ben net, c'est bête, il y a le soutien, à la fin du sud, là voilà, qui rejoue bien, on assiste au petit côté, non, finalement, on ne se voit pas, et on l'annonce, on est à 10-15 mètres de là, oh si ça en voit à droite, oh c'est mauvais je crois, le Fav De Klerk, c'est la passe après à droite, il y a l'allée, il y a lisse, oh la la la, c'est bête, c'est bête, il y a 5 placards, il est tombé, mais s'il avait quand même plus à droite, plus rapidement, et qu'est-ce qu'il fait, il choisit ça, oh le sud-africain qui se trouve, complètement à Elouk de Jäger, qui paumait 7-1 avant, il n'a pas pu contrôler le ballon, je me doute qu'il va être déçu, il est laissé pour les sud-africains là, il y a une petite réaction, il y a la poussée, il mêlée, disputé cette troisième ligne, je pense que c'est qu'on va se lise, il mêlée, il fait la différence, on va pouvoir, le demi de mêlée prend ce ballon, éjecter le ballon, c'est bien fait, c'est un, mais loin, allez Guilhem, il y a remplacé Jalillo, il libère, il faut rester debout, c'est fait, mais ça recule, et tout est à refaire pour les sud-africains, alors qu'il était, allez, Malcolmar, de nouveau, Malcolmar, c'est pas mal, ils arrivent à faire vivre le ballon, tu sens que c'est un match entre deux grosses équipes, si on fait ça pour le top 14, c'est de le récupérer au contest, moins bien, mais en tout cas, ça joue bien, il faut reconnaître, les équipes arrivent à bien faire des diffs, le ballon est contesté, ça ne m'avait pas envie de refaire à l'éligue, comme on se le faisait, en attendant, on a retrouvé, un grand bout de ligne, c'est pas mal fait, le retour intervérieur, et on va les marquer, laisser du côté de Yanné, et les Néo Z qui vont pouvoir, le 10 euros, par exemple, c'est de la transformation, assez dur pour les sud-africains, c'est absolument sensationnel, il y a la place, il y a la place pour marquer, ça se trompe, et les Néo Z, c'est deux actions, deux essais, est-ce que Bauden Barrette a réglé, la mire a toujours pas, attention, attention, ça ne compte pas en fin de match, par contre, monsieur Bauden Barrette, ouais, attention, ça pourrait coûter cher, en fin de match, il y a 4 points déjà laissés, 4 points laissés, en cours de route, bien réceptionnel, et clairement, on a vu que les sud-africains, pouvaient être dans nos, donc attention, 10-0, c'est pas fini du tout, vous voyez, ils mettent la main sur le ballon, ils arrivent bien, conserver je trouve, dans les vagues, ils sont plutôt efficaces, les sud-africains, sauf au moins, de franchir la ligne, ou de signer l'action, mais sinon, on va vraiment, on conteste, tu sens que, les Alouplac vont pas avoir, un match facile, malgré le 10-0, et le 2-0-5-0, il y a dans le musée, un peu l'arme, on retrouve mal Colmarx, l'équipe d'Afrique du Sud, à l'aile, j'ai mis, 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 parce que Colby est blessé, et j'ai pas trouvé, le nouvel aîné, j'ai remplacé, c'est une bonne phase de jeu, il y a remplacé Colby, André Polar, c'est lui, 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 les remplaçants de Decker, je ne sais plus, les deux, c'est deux petits, il est parti, il est passé, ça va les laisser, voilà, un mapping B qui a marqué, c'est, un délire, magnifique, c'est, le week-end dernier, face au mur, il vient remarquer de nouveau, et je vous l'avais dit, attention, les transformations ratées, ça peut compter, alors elle est difficile, elle a la transformation pour André Polar, mais il est parti, c'est Mirkané, je crois, Mirkané, une fin de passe, et il retrouve ma Pimpi, et on marque l'essai, et je vous l'ai dit, le match, pas du tout, il y a 10-0, c'était sur André Polar, pour la transformation, Polar, à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps, lui non plus, ils n'ont rien, ils n'ont pas la mire, en difficulté normale, peut-être qu'il faudra mettre, difficulté pro, juste au-dessus, je ne sais pas, on fait des ajustements, le niveau le plus dur, c'est sûr, c'est qu'ils passent toutes les pénalités, les transformations, c'est bon, du côté de Polici, attention, parce qu'ils ont le soutien, il est très longtemps arrivé dans le rec, mais ils vont malgré tout, conserver la balle, ça relève, et ça va, on a envie, beaucoup de jouer au bord du rec, c'est vraiment pas du tout, le même style de jeu, je trouve que ça joue au bord du rec, beaucoup des Sud-Africains, là où la nouvelle personne était dans, toujours très vite sur l'aile, en attendant, il y a peut-être quelque chose à faire, le retour d'intérieur, oh là là, on est rentré dans les 22 mètres, c'est plus, encore une fois, ils jouent toujours au bord des rec, quand ils envoient sur l'aile, ça plante à l'essai, mais sur les Sud-Africains, il est vraiment, je pense, c'est du dommage, vraiment dommage, à faire de clair, on avance, et on s'est fait frapper la balle, et Barrette qui va envoyer un touche, on mène de 5 points, pour les Neo-Z, à la même temps, mais c'est dur, c'est dur, c'est pas gagné du tout, les Sud-Africains, c'est parti pour cette 9ème période, c'est frapper, c'est frapper, c'est frapper, c'est frapper, il ne leur suffit que de balles, on s'accélère pour aller marquer, on arrive, encore une fois, envoyer un, on bouge d'elle, on revient à l'Inter, avec les deuxièmes, sauf qu'on s'est fait gratter la balle, parce qu'on d'arrête, on retrouve, Johan Nunga, et sur l'aile, Jordan, bien plaqué, les ailiers, c'est Jordan, le ballon, c'est parti pour les messieurs qui étaient, le week-end précédent, l'art qui a fait une belle action, qui amène à l'essai, un nouveau point de fixation, il ne suffira pas, mais voilà, Aaron Smith, ça relève la balle, attention de ne pas perdre les ballons, dans ces routes, les Sud-Africains, on a des sons qui sont, qui sont vraiment solides, ça va faire une molle, ça ne va se passer pas, ce molle, Scott Barrett, Scott Barrett, une fin de passe, et on retrouve Jordan, attention, il y a peut-être moins une galée, on résiste à un placard, je pense que c'était le coup de 2 Barrett, il essaie de le récupérer au contest, mais bien plaqué tout de même, il concerne avec Kane, puis je crois, c'est Savéa, non, il était là, il retrouve Ioanné, Ioanné, Scott Barrett, et on se fait gratter la balle, et attention, attention, les Sud-Africains qui vont mettre le feu, et Malcolm Marks, on le voit partout, alors il a été préféré à M. Bonham, c'est parce qu'ils sont entre les deux, le placé de talons en Afrique du Sud, c'est vraiment à peu près du 50-50, j'ai l'impression, des fois il y en a un qui est préféré, des fois c'est l'autre, les All Blacks qui résistent mal, mais attention, ils ne mènent que de 5 points, donc ça peut aller très vite, on l'a vu, Farve de Klerkuhl, la pénalité là, alors qu'est-ce qu'il y a un carton jaune, le carton jaune, le carton jaune s'est passé super vite, ils sont loin des poteaux, mais ils ont décidé de l'attendre. le niveau de l'IA, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix, quoique André Bollard, cette fois-ci, le numéro 10, autant pour moi, 3 points supplémentaires, autant pour moi, 8, 10, il n'y aura pas de match nul dans ce match, parce que là, avec ces 3 points en plus, on a virou, par contre, on a surpris notre monde du côté, on a pu récupérer la balle sur cet engagement, on ne mène plus que de 2 points, je me rappelle, il y a 10-0, vous avez dit que le match, il n'était pas fidou, on n'était pas loin de la récupérer la balle dans ce rec, il est all black, il faudrait qu'il mette, voilà, il s'est transformé pour plier le match, ils en ont besoin, il y en a bien plaqué, Aaron Smith, alors moi, je ne suis pas un expert, encore une fois, de l'hémisphère sud, on ne peut pas forcément qu'on ait tous les joueurs, le black a jour, cette fois-ci, ils obtiennent une pénalité, il va prendre les 3 points aussi, je pense, il y a carton jaune aussi, non, il n'y a pas les cartons jaune, donc, Bauden Barrett, cette fois-ci, ça va passer très vite, on reprend 5 points d'avance, 5 points d'avance, de nouveau, on n'est pas à l'abri d'un essai transformé, en avant, en avant, je crois que c'est Scott Barrett, qui commet cet an avant, sur les doigts, un moment dit, et c'est fini, bon boulot, pour garder ce ballon, ils sont encore en supériorité numérique, donc ils peuvent en profiter, Malcolm Marks, encore une fois, vraiment, Marks, c'est vraiment l'homme du match, en mon sens, il a vraiment énormément en vue, c'est celui qui est vraiment en match, c'est celui qui a été le plus en vue, il est passé, il est passé, et on va retrouver André Polard, pour marquer l'essai, et alors attention, il a la transformation, pour faire peut-être la diff, et du côté, je rappelle qu'on était mal, 10-0 du côté des Sud-Africains, et en plus André Polard, qui lui, il avait raté sa première transformation, mais depuis, il a mis une pénalité de plus de 50 mètres, Malcolm Marks qui sort, il a été usé, mais va être en passant par M Bonambi, on voit tous les remplacements, Mostert qui remplace deux Jäger, attention, on s'est récupéré, du côté de Teich, et là, et là, les All Blacks ont la balle de match, ils ont la balle de match, à 6-7 minutes de la fin, il y a quelque chose à faire, peut-être, bien blacker, Richemunga, mais si on insiste, peut-être au même sens, il y a Ioanechia, il a l'attendé là-bas, mais il n'a pas été bien servi, malheureusement, de point d'avance, on pouvait tenter un drop, une pénalité, la victoire, elle est là, elle est juste, à ça, à Ronkis, à Ronkis, ils sont rentrés dans les Vendôts, sud-africains, les All Blacks, les All Blacks sont pas trop mal, il n'y a pas de très bien, mais dans les repos, on sent la domination sud-africaine, il va rester une minute, est-ce qu'ils vont rendre la balle, ou est-ce qu'ils vont essayer de la conserver jusqu'à la 80e, puis en voyant, non, l'en avant, mais attention, l'arbitre, il y a l'avantage, mais après, s'il siffle, c'est fini, donc il faut profiter de cette avantage, sinon ça sera fini, peut-être tenter le drop, plier le match, j'ai peur, j'ai peur que ça fasse comme ça, il faut très vite en profiter, il attaque la ligne, avantage, il est terminé, c'est la chance aux Neozan, le drop, honnêtement, il est dans un un game, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être les seaux-bouts, avec Yoane, et Clark, Clark qui va, non, et le match est terminé, les Neozan firma, l'action, il faut remarquer, aïe, 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 c'est dur, un essai de Polar, un de Mappinpi, et un essai de Boden Barrett, et un de Yoane, la transformation de Polar, qui fait la différence, je vous avais dit que ça pourrait compter, les transfos réussis, en vrai, non, à ce niveau de difficulté, je trouve que ça joue pas mal, et les buts, j'aime bien la probabilité, où tu sais pas trop si le but va passer ou non, je trouve ça vraiment bien, en fait, ce niveau de difficulté normal, l'Afrique du Sud ne vole pas sa victoire, mais les Neozan, ils sont à rien de marquer, le troisième essai qui leur donne la victoire, c'est dommage, j'espère que ça vous a plu, peut-être qu'on fera ce système, voilà, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire, si vous pensez que ça peut être cool, pour faire, pour la saison qui arrive, que ce soit la Coupe d'Europe, le Top 14, etc., et même les matchs internationaux qui arrivent, plutôt que moi, je vais m'en mettre en main, où on sait que je vais gagner le match, de toute façon, j'aime bien faire ça, pour voir un peu si la prédiction Rugby Challenge, s'annonce vrai, en tout cas, on verra, dès ce week-end, si la prédiction s'annonce vrai, avec l'Afrique du Sud, qui gagnerait face au Néo-Zélandais, une nouvelle fois, merci à vous, et à très vite, bye bye !